Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'XP en illimiter très facilement et très rapidement et ce, sans rien faire. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra que vous ayez, que vous allez en mode créatif de Fortnite. Donc quand vous êtes en mode créatif, vous allez utiliser un portail de téléportation et sur la console du portail, vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code, c'est 008879542363. Ensuite, vous acceptez et vous validez. Donc là, vous allez tout simplement attendre que l'île charge. Alors je tiens à préciser que moi, quand je vais rentrer dans l'île, j'aurai des forts de poche, j'aurai des poissons, des ombres et des poissons failles. Tout simplement parce que dans les anciennes versions, j'avais glitché cette map et en fait, mon inventaire est resté. Donc bien entendu, vous, vous ne l'aurez pas si vous n'avez jamais glitché cette map auparavant quand je l'avais présenté sur ma chaîne. Si vous ne l'aviez pas fait auparavant, vous n'aurez pas les forts de poche ni les poissons. Mais ce n'est pas grave, vous allez quand même pouvoir faire le glitch. Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir le faire. Alors déjà, tout d'abord, quand vous êtes ici, vous appuyez sur triangle, vous effacez Kandook et vous mettez SCM à la place. C'est trois lettres, c'est rapide, c'est efficace. Et ensuite, vous appuyez sur carré, ce qui fera en sorte que vous allez mettre mon code créateur dans la boutique de Fortnite. Donc ça me soutiendra à mort. Donc merci à tous ceux qui le mettent. Vous êtes les boss. Bon, sur ce, si vous voulez, bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'utiliser mon code créateur. Donc si vous voulez, vous pouvez directement lancer la partie en appuyant sur option. Sans mettre mon code créateur, ce n'est pas une obligation. Bien entendu, c'est bienvenu de le mettre si vous voulez le mettre. C'est de votre choix. Alors déjà, je vais vous montrer un truc. Déjà, tous les boutons ici peuvent vous rapporter des XP. Tous les boutons rouges peuvent vous rapporter des XP. Regardez, là, ça me rapporte 1400. J'ai fait celui-là là-bas. Je peux essayer celui-ci. Celui-là, il me rapporte 1600. Donc voilà, chaque bouton peut vous rapporter un certain nombre d'XP. Vous pouvez le faire en illimité. Mais moi, je vais vous présenter une technique qui va vous permettre d'acheter, de gagner des XP en illimité sans rien faire. Parce que là, en fait, il faudra à chaque fois aller devant le bouton et appuyer sur carré pour gagner de l'XP. Donc ce n'est pas foufou. Par contre, ça rapporte pas mal d'XP. C'est plutôt pas mal. Mais ce n'est pas la meilleure astuce. Alors moi, ce que je vais vous montrer, en fait, c'est tout simple. Il y a 7 emplacements, il y a 7 portes. Dans les 7 portes, il y a une map édite que vous allez pouvoir réaliser. Et au bout de cette map édite, si vous mettez un sol comme ceci, vous allez pouvoir modifier... En fait, vous allez pouvoir gagner des XP en illimité rien qu'en mettant un sol. Donc vous faites le parcours, vous faites la map édite. Ensuite, vous mettez un sol. Et quand vous arrivez là et que vous gagnez des XP, vous ne descendez pas plus bas. Parce que regardez, je ne peux pas mettre de sol. Je ne peux pas mettre un escalier pour monter. Il faut vraiment faire la map édite. Cependant, moi, j'ai un fort de poche. Donc je vais pouvoir tester les 4, voire les 7. Non, parce qu'il y a 7 portes. Je vais pouvoir tester les 7 portes pour vous montrer combien je gagne par porte. Donc ici, il y a I am course. C'est la dernière porte que je vais tester. Il y a une courte speed qui ne sert pas à grand chose. Donc voilà, ça, je ne vais pas la faire. Elle ne rapporte pas d'XP. Donc je vais commencer par la porte numéro 1. On va commencer les choses bien. Donc je lance un fort de poche ici à la porte numéro 1. Bien entendu, je répète que vous, vous n'avez pas les forts de poche. Donc il faudra le faire manuellement. Donc faire la map édite. Donc pour faire la map édite, vous rentrez ici et vous faites la map. Alors moi, je lance le fort de poche. Je triche. Je vais directement à la ligne d'arrivée. Je saute. Ici, je gagne 4 XP. Donc je note qu'ici, je gagne 4 XP. Donc pour l'instant, je mets mon ping ici pour dire que c'est ici que je gagne le plus d'XP. Alors maintenant, je vais lancer un fort de poche juste ici. Et on va voir ce que la pièce numéro 2 me rapporte. Elle me rapporte 7 XP. Donc pareil, je mets un ping ici. Et je vais à la porte numéro 3. Donc quand j'arrive à la porte numéro 3, je refais la même chose. Je teste. Je gagne 8 XP. Donc la porte numéro 3, c'est la meilleure. Donc je vais mettre un ping ici. Alors maintenant, on va juste en face. On va tester la porte numéro 4. On va lancer un fort pour tricher un petit peu, comme d'habitude. On passe ici. Je gagne 27 XP. Donc là, c'est déjà beaucoup mieux que les 3 autres portes devant moi. Bien entendu, la porte numéro 4 me rapporte le plus d'XP. Mais c'est possible que vous, ce ne soit pas la porte numéro 4. Alors ne vous tracassez pas. Là, je gagne 24 XP. Mais je vais en gagner 24 fois super rapidement. Là, je ne fais que gagner 24 par 24. Mais ne vous tracassez pas. Je vais vous montrer une astuce incroyable. Alors ici, la porte numéro 5, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Porte numéro 5, je gagne. Je gagne, je gagne. Oula, attendez, attendez, attendez. Je crois que je gagne 12 XP. Mais je ne suis pas sûr. Je vais réessayer. Ok, je gagne, mais attendez, je gagne 16 XP. Ok, 16 XP. Donc, ce n'est pas la meilleure. On ne va pas mettre de ping. Ici, je gagne combien à la porte numéro 6 ? Je n'ai pas l'ouverture des portes automatiques, ça se voit. Je gagne 9 XP. Ok, donc ce n'est pas la meilleure. La meilleure, pour l'instant, c'est la numéro 4. Nous allons tester la dernière IM course, qui est potentiellement peut-être la meilleure. Donc ça, c'est la dernière. On va voir. Hop, je gagne 6 XP. Donc, ce n'est pas la meilleure non plus. Alors, maintenant que j'ai trouvé la meilleure porte, bien entendu, je sais que vous, vous n'avez pas l'effort de poche. Donc, ça va être chiant pour vous, parce que vous allez devoir tester chaque Dead Run. En plus, je viens de remarquer que comme j'ai commencé, le Dead Run, je crois que c'était le numéro 1. Non ? Ah, je crois que c'est parce que j'ai testé le... Je suis rentré dans la porte IM course. En fait, je dis Dead Run, mais non, c'est une map édite. Je suis rentré dans IM course, donc je dois finir à IM course, je crois. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas passer. Pourquoi il y a un truc orange ici ? C'est bizarre, c'est bizarre. Enfin, bref, tant pis. Mais vous, vous n'aurez pas de truc orange comme ça et vous devrez faire chaque map édite pour savoir si la porte numéro 6, la porte numéro 4, laquelle porte, laquelle map édite, vous êtes le plus rentable. Donc moi, quand vous avez trouvé votre map édite, vous mettez un sol, comme d'habitude. Vous mettez un sol ici. Et en fait, là, je ne vais pas le mettre parce que, hop, on va l'enlever. Donc, vous mettez un sol. Avant de commencer... Vous savez quoi ? Ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer comme ça. Ça va être plus simple. Arrêtez le jeu. Voilà. On va recommencer le jeu. Et je vais faire la map édite avec vous. Donc, je vais lancer comme ceci. Comme ça, parce que là, avec l'effort, j'ai l'impression que je vais vous perdre. Donc, je préfère le faire manuellement, comme ça, vous comprenez. Regardez, hop, je mets un sol ici. Et maintenant, je vais commencer la map édite numéro 4. Parce que, tout simplement, c'est la map qui me rapporte le plus d'XP. Comme j'ai déjà testé, je sais que c'est celle-là. Comme je l'ai montré juste avant. Donc, hop, voilà. Je vais vous mettre la map édite en accéléré. Parce qu'on va dire que je ne suis pas un très bon éditeur. Surtout que ce n'est pas mes touches officielles. Donc, ça va prendre un peu de temps. Donc, je vais vous mettre le mode la map édite en accéléré. Comme ça, ça vous fera moins chier. Et au moins, vous verrez bien que je n'ai pas fait de coupure. Et que j'ai bien réalisé la map édite. Donc, c'est parti. A tout de suite. A tout de suite. Donc, voilà. Normalement, j'arrive à la fin. Là, quand vous arrivez à la fin, vous restez très attentif. Dès que vous voyez que vous gagnez de l'XP. Faites attention de ne pas modifier le sol que vous avez mis juste en dessous. Donc là, normalement, je vais prendre de l'XP. Boum. Je ne modifie surtout pas le sol que j'ai mis en dessous. Alors, regardez. De bas, je gagnais 24 XP. J'ai relancé la partie. Je gagne 30 XP. Alors, peut-être qu'au fur et à mesure du temps que vous allez faire le glitch, vous allez gagner plus d'XP. Alors, l'astuce n'est pas là. Le glitch n'est pas là. Je vais vous l'expliquer dans un instant. Ne vous tracassez pas. Mais je tiens juste à vous préciser que les 30 XP que moi j'ai pris là maintenant vont peut-être augmenter, voire peut-être diminuer. Ça dépend. Ça varie. Mais vous, vous allez peut-être gagner plus que 30 XP. Vous allez peut-être gagner, je ne sais pas moi, 100 XP, 300 XP, 1000 XP à chaque fois que vous allez sauter. Regardez. Enfin, là, je ne peux pas sauter. Mais regardez. Hop. Si je fais, par exemple, un sol. Imaginez. À chaque fois que vous faites ça, vous, vous gagnez à la place de 30 XP, vous gagnez 1000 XP ou 3000 XP. Donc, vous pouvez gagner un maximum d'XP. Il y a 7 glitchs en fait. Il y a 7 pièces. Et dans les 7 pièces, vous avez un glitch. Le glitch que je vais vous présenter là maintenant, vous pouvez le faire dans les 7 pièces. Donc, il y a vraiment 7 glitchs en une seule map, voire même un 8ème glitch avec le bouton support. Donc, il y a 8 glitchs. Au final, il y a 8 glitchs. Donc, vous faites celui que vous voulez. Donc, maintenant, quand vous êtes ici et que vous avez réussi le Death Strand, ce que vous faites, c'est que vous allez mettre un sol ici. Vous allez Edit comme ceci. Et là, normalement, si je cours, non, ça ne fonctionne pas. Dans certaines maps édites, par exemple, la numéro 1 ou la numéro 2 ou la numéro 3, je ne sais pas, mais il faudra mettre un sol et courir comme ça. Donc, pour courir comme ça, vous mettez votre course automatique comme ça et vous allez gagner des XP en illimité, simplement en courant en avant. Donc, je vais vous le montrer plus tard. Dans certaines pièces, dans certaines maps édites, vous allez parcourir des édites. Vous allez devoir le faire de cette façon. Là, de cette façon, ça ne fonctionne pas. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est trouver la bonne limite, genre ici. Regardez, hop. Et là, je gagne beaucoup, tu vois. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors là, je vais vous donner une astuce pour gagner beaucoup d'XP sans rien faire. Donc, pour ne rien faire, déjà, quand vous allez avancer et courir, regardez, déjà, accroupissez-vous. Direct, accroupissez-vous, moi, je préfère. Ensuite, vous avancez et vous appuyez sur votre bouton tactile. Là, vous voyez que mon personnage, il bouge tout seul. Je bouge l'analogue de droite. L'analogue de droite, je le bouge. Et regardez, mon personnage avance tout seul. Donc là, ce que vous allez faire, en fait, c'est tout simplement stabiliser votre curseur. Il faut que votre curseur soit très fixe. Il faut vraiment qu'il soit fixe à 100%. Donc là, vous allez tout simplement vous coller au mur. Et essayez de vous stabiliser. Stabiliser le curseur. Donc, vous pouvez même vous servir de la ligne noire qu'on voit un peu plus foncée, là. Et vous essayez de stabiliser votre curseur pour qu'il ne bouge vraiment pas d'un poil. Donc là, j'ai l'impression qu'il est bien stabilisé. Quand maintenant il est bien stabilisé votre curseur et qu'il ne bouge plus, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur rond. Et surtout, vous ne touchez plus à l'analogue de droite. Donc là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement vous décaler de gauche à droite. Voilà. Donc là, je ne gagne pas d'XP, donc je vais descendre. Voilà. Là, j'ai gagné d'XP. Et vous allez devoir chercher le bon emplacement qui va vous faire gagner de l'XP en illimité. Donc là, je vais monter, monter, monter. Ah, voilà. Là, ici. Voilà. Ici, j'ai trouvé le bon angle qui me fait gagner blindé d'XP. Donc là, je mets ma course automatique. Et regardez. Là, je suis déjà à 5000 XP. Donc, je gagne quasi 1000 XP par seconde. Donc, vous, vous allez peut-être gagner 30 000 XP par seconde. C'est juste incroyable. Vous pouvez gagner 10 fois plus que moi, 30 fois plus que moi. C'est complètement aléatoire. Si vous avez de la chance, vous allez gagner beaucoup d'XP. Si vous n'avez pas beaucoup de chance, vous ne gagnerez pas beaucoup d'XP. Si vous ne gagnez pas beaucoup d'XP dans cette pièce-là, essayez les autres pièces. Si vous ne gagnez pas du tout d'XP dans cette map-là, essayez d'autres glitchs dans d'autres maps. Alors, dernière petite information. Il faut savoir que Fortnite a mis un plafond. Et le plafond d'XP, c'est plus ou moins 4 niveaux par compte, par joueur. Donc, pour éviter de plafonner votre compte, ce que vous faites, c'est que surtout, surtout, vous ne quittez pas la partie comme ceci. En quittant le mode créatif. Parce que sinon, ça ne va pas aller. Ce que vous faites, c'est que vous fermez votre application directement comme ça. Fermez le jeu directement comme ça. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne serez pas plafonné. Mais moi, c'est ce que je vais faire pour ne pas plafonner mon compte. Ensuite, vous relancez. Quand vous allez quitter le jeu, vous relancez votre jeu. Vous allez en mode créatif. Ensuite, dès que vous êtes en mode créatif, vous quittez le mode créatif. Et ensuite, vous relancez le mode créatif. C'est une astuce pour déplacer le plafond. Et ensuite, quand vous avez relancé une deuxième fois le mode créatif, là, vous refaites le glitch. Donc, ça ne marche pas à tous les coups. Parfois, c'est possible que vous restez plafonné. Mais ça fonctionne au moins trois fois sur quatre. Donc, si vous avez de la chance, ça fonctionnera à tous les coups. Mais voilà, c'est une petite astuce pour éviter de se faire plafonner en mode créatif par rapport aux XP. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SofineMec et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz